Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaze. 7h53, bah oui, le road football, c'est le jour J pour l'équipe de France. Demi-finale, France-Espagne. Un gros défi pour nos bleus. Bonjour Mauricio. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous, bonjour. Elle est chroniqueur foot sur Sud Radio. C'est pas forcément gagné pour cette équipe de France face à l'Espagne. Encore beaucoup d'incertitudes avant ce match, déjà, sur la composition d'équipe pour Didier Deschamps. Ouais, justement, tu vois, je voulais intituler ma chronique « La clé Deschamps ». Parce que voilà, est-ce qu'il va fermer à double tour ? Est-ce qu'il a la bonne clé qu'il va fermer à double tour ? On peut être confiant, parce qu'on a l'une des meilleures défenses du monde, si c'est pas la meilleure. Alors, pour une fois, on aurait presque envie d'aimer ce qu'il nous propose, Didier Deschamps. Voilà, de fermer la Lourdes, voilà, la maison est fermée, on prend pas de but, on va au pénalty, et puis on gagne au pénalty. Voilà mon pronostic. Je t'ai fait le lien tout de suite, comme ça c'est fait, j'ai posé la déco. Et après, moi je pense qu'on peut être confiant. Voilà. Alors, en plus, l'Espagne, pour le coup, ça peut être une équipe, c'est une équipe qui peut correspondre finalement à notre schéma de jeu, parce que c'est une équipe qui garde le ballon, qui attaque beaucoup, et on sait que l'équipe de France, elle aime contre-attaquer. Voilà, voilà, et donc ça nous correspond tout à fait, on a une super défense, on va leur laisser la possession, voilà, ils vont avoir la possession, alors on va après avoir l'impression qu'ils dominent, mais dominer n'est pas gagnant, on connaît l'adage, et donc ils vont dominer, ils vont garder le cuir, mais qu'ils le gardent, voilà. À partir du moment où nous on ferme derrière, où la baraque, elle est fermée, voilà, et qu'ils gardent le ballon. C'est bien de parler de la défense, mais l'attaque, c'est notre gros point faible. Ah, l'attaque, j'en parlais il n'y a pas longtemps, je disais les attaques en français, c'est un peu comme des élèves de CM1, t'as l'impression qu'ils lèvent la main, et puis arrivé au tableau, ils n'ont pas la réponse. Voilà, donc ils veulent jouer, nous, moi, ce matin en venant, j'étais vraiment sur Mbappé, et je me disais, moi je suis un membre du 9-3, je resterai un membre du 9-3 à vie, Mbappé vient de chez nous, Mbappé doit nous représenter, Mbappé doit nous faire rêver, doit faire rêver les gosses, et franchement, si on a un grand Mbappé, ça peut le faire. Voilà, surtout en contre-attaque, et puis bon, l'Espagne, le point fort de l'Espagne, ils ne prennent pas beaucoup de buts, ils n'ont pris que deux buts durant cette heure, ils en ont marqué 11. Donc ce qui est bien, c'est qu'on ne part pas favoris. Et on a un peu ce point commun avec l'Italie, c'est quand on n'est pas favoris, et bien c'est là où on excelle. Bon, la question aussi, c'est notre attaque en deux pointes, on a marqué très peu de buts, aucun, finalement, dans le jeu. La question, c'est Colomani, Marcus Thuram, ou Olivier Giroud, une préférence pour vous ? Moi, j'ai une préférence pour Olivier Giroud, d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi Olivier Giroud ne joue pas. Le match du Portugal, après, c'est des choix de coach, il faut respecter, mais il ne fait pas rentrer ici, il fait rentrer Olivier Giroud à la 60, soit, allez, on va dire 60e, 65e, Giroud devant avec Barcola à gauche. Et Mbappé, il a le droit de ne pas être dans le coup. Il a le droit d'avoir le nez cassé, c'est le cas. Il a le droit d'avoir un masque qui l'empêche de jouer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'empêche rien. Ce n'est pas vrai, c'est faux. La visibilité un petit peu, peut-être. Oui, vous avez le champ visuel, et puis même, il y a un temps d'adaptation il faut arrêter un moment de raconter la messe. Voilà, on ne peut pas mentir aux enfants. Et de dire que Mbappé n'est pas réduit, c'est n'importe quoi. Kian Mbappé, et puis Quid d'Antoine Griezmann. C'est un joueur clé du système Didier Deschamps. Et là, je ne sais pas, il est peut-être en béforme. Depuis 24 heures, c'est le sujet. On a l'impression que tout tourne autour de Griezmann, alors que, je vais vous dire, ce n'est pas le pire. On n'est pas là pour tirer sur nos bleus, mais à un moment, quand Colomanie se fait prendre de vitesse par PP, 25 ans, Colomanie, PP, 41 ans, à un moment, voilà, sur ton CV, ça fait un peu tâche quand même. Donc après, on a... Voilà, tu rames, il y a bien un moment. Moi, je me dis, je suis toujours dans un rêve, j'ai des yeux d'enfant et j'ai une âme d'enfant, je me dis, ils vont se réveiller. Il y a un moment où, voilà, ils ne nous ont pas fait rêver jusqu'à maintenant, mais on ne peut pas finir le rose sans mettre deux buts. Ce n'est pas possible. Non, ça va faire mal quand même. Ça, c'est clair. Mauricio, du côté de l'équipe d'Espagne, attaque, vous l'avez dit, très impressionnante, en plus avec des héliers, alors des héliers très jeunes, mais alors qu'ils performent dans cet euro. Oui, alors le gros avantage, alors l'inconvénient, c'est que bien sûr, il y a la Mini Amal, 16 ans, et Williams, 21 ans, et voilà, il y a deux avions sur les côtés. Maintenant, la Mini Amal, il faut savoir qu'on va le craindre 70 minutes. Personne ne comprends pourquoi la Mini Amal ne peut pas jouer plus de 70 minutes. Pourquoi ? Alors parce qu'en Allemagne, il y a une loi tout simplement qui est interdit aux mineurs, comme il est mineur qui n'a que 16 ans, de travailler après 23 heures. Donc en fait, il est obligé de le sortir. Alors à vérifier, mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité, il n'a pas le droit de jouer plus de 70 minutes parce qu'il compte le temps de la douche et le temps du vestiaire. Et donc voilà, on a côté gauche au moins, axe gauche, voilà, on peut penser qu'on va souffrir 70 minutes, que 70 minutes, parce que la Mini Amal, c'est la future grande, grande, grande star du football mondial. Un énorme niveau, l'Euro de Maurizio sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Maurizio, et je retiens donc victoire au pénalty. Match nul avec victoire au pénalty. Et bah voilà, je retiens. Merci Maurizio. Allez, 7h59, tout de suite la météo.